Pour notre méditation du jour, toujours nous encourager les chrétiens pour être capables d'utiliser tous les moyens possibles pour pratiquer l'évangélisation, pour répandre le message de la bonne nouvelle de Dieu le plus loin que possible à toutes les créatures de Dieu. À côté de tous les moyens déjà cités, Jodia nous voulons ajouter quelques-uns. Par exemple, l'évangélisation par la radio-diffusion. C'est vrai, déjà, il y a des radios qui prêchent l'évangile. Il y a des stations de radio spécialement dédiées à la prédikation de l'évangile, surtout en Haïti. Mais nous remarquons également qu'il y a des émissions évangéliques qui malheureusement pas à l'évangélique et objectifient. Et qu'il y a des émissions évangéliques qui perdent raison d'être. Les émissions évangéliques, c'est très important et c'est un canal que l'Église gènyen pour prêcher l'évangile à une très grande quantité de personnes à la fois. Moi pensez même dans le secteur évangélique là. Nous t'adouez entendre nous quelle est la vraie orientation à donner à une émission évangélique. Parce que c'est tout un secteur qui représente à travers ces émissions. Gè an pile néglijens nan domènes nan. Gè an pile nan animatèr yo ki blie que notre Dieu est le Dieu de l'excellence. Ça veut dire, yon Dieu qui réclame la kaysevite, la ksevante li yo, la marche vers la perfection. Quelque chose de qualité, do si en réalité ou konten de émissions évangéliques, prie bon Dieu, prie ou kapab pi bien organize pour concepcion kapab conforme à objectif l'évangélisation. Et si ou son animatèr d'une émission évangélique, mwen mwen de bon Dieu pou l'kapab bené ou, performé ou. Et mètenan ou mèm le souci de vous perfectionné châpe jour davantage. L'on gen konezans ou gen onksyon par on la. Li fe plus effet, li gen plus impact. Pabliye non mon ami. Le ministère d'évangélisation par les ondes est une émission d'impact. C'est un ministère d'influyens pozitiv. Yon nan bagay pa tre souvan nou eksploate a traver l'évangélisation par la radio-tele-diffusion. Se sa nou rele des spots de diffusion pou l'évangélisation. Sa pa fe tre souvan. Spot yo, ou kon nou eti moun apren yo par kèr. Se trez important. Imajino yon spot de 40 second ou bien d'une minute ki prezentè klèrman le mensaj du salut. Ah, msye sèrten. Gen an pil moun kapten del remel e ren nul nan fò kèr yo. E pabliye non? Chak parwol evangélik ki rente nan kèr. En bè sa son kombat ou kite pou le senyor menen. E chak kombat le senyor menen li toujou rampote la vitoire. Preche l'évangél. Insiste an tout okasyon favorab pou nou. Nap mande s'il vou plè moun ki kon fè spot yo. Fè kelke bon spot pou nou nou ki kapab fè evangelizasyon. E peye de zèr d'antenn du pointe sou de stasyon pi yo kapab passe li. E msye sèrten, moun nou pat espere ap tendel, konel, e menm servi avèl pou kapab dialogi at lot moun. Lè sa, se yon posibite nou bay pou l'evangélia multipliye. Erezman kon nyan la memouan numerik se pa bakay ki koute chèr. Ke kek bon emisyon evangélik, kek bon mesaj, mette yo sou memouan numerik. Passe yo nan telefono, tende, vouye bay lot moun. Pataje liè, fe lot moun tende li. Sa, se yon travay ke waf fè pou le salut des am. An pil fwa, nou itilize le rezo sosyo pou fè de chòs ki pa du tou agriyam a diè. Nou vwè tout kalite vie mesaj yon ay moun. Men, prensan, prentan, fe yon bon mesaj. De 3 a 4 minute. Ki ke ladan yo persan mesaj de evangelizasyon. Pataje li otan ke possible. Sa, set un kontribisyon a l'oev de l'evangélizasyon. Malheurezman, nou navon pli de sinema an Haïti. Se yon nan mouanen kap sevi avel pou kapab publie le mesaj du salut an Jésus-Christ. Le film evangélik yo tre demandè. Malheurezman, pa gan pil endistri kap konsevoa e monte de film evangélik pou kapab fè evangelizasyon. Deja nou apresye sa, gen an pil bon film deja. Men, manke. Pa exemple, gen la solisyon. Gen le kombat. Se den film ka servi avel ke ou pou fè evangelizasyon. Gen ti mouanen me le band desine la, sektè evangelik la, pou ganye des am vou dieu, pou ganye les anfan, pou sove egalman de la delekans. Nou kapab utilize le band desine, dessen anime pou nou kapab breche l'evangélik. Ou ali, an pil fwa, lor ouvri chèn de televizyon, nan band desine yo, se de bagay kap pasi met yo nan. Tande oui, mesaj ki desine syoutou os anfan oui, se la prostitisyon, e answit la maji. Gen an pil homoseksualite nan band desine yo apresan. An pil maji nan band desine yo apresan. E ti moun nou yo, yo apresye sa, yo remengade sa. Men, si nou te gen davantaj, film, band desine, evangélik, la, son lot travay, an profondeur, ke nou ta fè pou la glor de di. Nou konen kou riku, gen an pil ti moun ki remengade li, ki remel, ki reteni, an pil pati nan tekst kou riku yo. Men imagino, si l te fèt avèk un vizyon kretyen, si nou kapab konsewa kelke chos avèk un vizyon kretyen, se sere un travay trez epotan pou la glor de di. Zami mwen, pa di pagyen an ken mounen pou fè evangélizasyon pou senyora. Le mounen son a votre dispozisyon. Mette plus kreativite nan ou men pou la glor de di. Gade, reflechi bien, ki pi bon mounen ou kapab breche l'evangél la a plus moun. Pablie, tout moun pa apren men fason, e answit ou pa bjwen tout moun rentre nan l'egliz san ou pa konverti vin tande l'evangél. Gè moun se devan pos radio yo yaprete, lè sa fò gen misaj kler. Gè moun se lan liv nan jou nou yaprete, lè sa la anko fò nan sure nou ke nou bombarde le moun avèk de la bon literatur kretyen. Gè de moun se sou rezo sosyo ou apren kontre yo. Lè anko, le travay doa tetrou fè. Gè ti moun se devan televizyon, su lè bandesine. Lè anko, nou dè investi, il fò investi pou ganyè des am pou le senyor. Pou ki sa? Pòske nou pa kon prion nan. Pou ki sa? Pòske lò e l'argent son a l'éternel. Pou ki sa? Pòske a chakè l'evangél la kapab prezantè non vesò diferant. Pòske se nan vesò sa l'absentil alèze pou l'pren, pou l'bwèl, answit pou l'vini a la repantans. Le travay egzij ke vou vous investise totalman, entyèman, metè a la dispozisyon de Dye, kor, nanm, e l'esplou, em garantir le senyor af servi avèl pou l'fè impact pozitif nan envirounmò. Zanmi mwen, noublie pa d'utilize lè mwayen ke le senyor vous a donè pou fèr lèv la plus spésyal, la plus grande, lèv ki tiè Dye akèr. Nou gen an pil mwayen, nou bezò doublè onksyon nou e servi ak chak mwayen ke bon Dye metè a notri dispozisyon pou n fè travay evangélizasyon. Nou la pou n motive ou, pou n ankouraje ou, pou n edo reflèchi sou mwayen sa yo ki trouve nan ou mèm e otour de ou mèm. Pabliye, kretyen se lan nam li nan kol e nan l'espril li dwe servi bon Dye. Nan l'espril nou, nou gen kapasite, nou gen talan, nou gen don, nou gen intelijans, nou gen konesans nan mèm te tout bagay sa yo pou l'avansman de l'evangél de Dye. Moun kap servi le Diab, moun le Diab inspire, yo servi avèk kapasite intelijans yo konesans yo pou yo kapab mène plus moun nan l'anfè. Nou mèm kretyen nap servi avèk le don de Dye pou nou akompli le travay pou le salut des am. Gen moun ki servi avèk koyo pou yo ofri sakrifiz bay Diab, pou atire plus moun nan debosh l'achè. Nou mèm nap servi avèk pie nou pou nou mèche bay l'evangél la. Nap servi avèk bouch nou pou bon Dye kapab passe a traver nou mèm pou l'prezante misa e salu ya. E tout nou mèm, e tout nou mèm nan kondwit nou ap reprezante yon mwayen ki sûr e sèten ke le sèd esprit ap dispoze pou l'kapab konvènk le plu gran nom. Notre kondwit se l'evangélizasyon silansyeuse. E sa nou dwe fè li, se trez importan, se kapital e esansyele. Nam nou dwe dispoze pou jwen onksyon de Dye pou akompli le minister de Dye. Nou gè a notre disposition, mikro, megafon, chène de televizyon, stasyon de radio, le rezo sosyo, l'imprimri e an pil lot mwayen anko. Ok, bien eme, nou pral fè evangélizasyon an tout an, an tout lieu, e par tou lè mwayen foussible. Mèm fò ti kesyonman, esko utilize la parol ekrit pou fè evangélizasyon? La paj ekrit, l'ekritur pou fè evangélizasyon? Esko kapab redije yon bouchy, ou bien servi avèk bouchy, fè moun kado liv, fè moun kado bib pou fè evangélizasyon? Servi avèk ekritur, sou mayo, sou machin, l'e repot la kayo pou kapab fè evangélizasyon? E nou te komanse mensyone konsernan l'evangélizasyon pou la radio-tele-difusyon. La anko son domen ke l'eglize da dou akapare pou fè le travay du maître. Mète don talan kapasite e mwayen ekonomik nou geye o servis de l'evangélizasyon. Pou ki sa? Pòske nou pa kon priyon nan. Se vre Jésus-Christ te mouri pou l'humanité, men nou ge sientitude egalman. Si se yon sel nan, nan pa nou te dou sove, le Seigneur ta toujou vin mouri. Don nou pa kapab evalue priyon nan. Nan 1.6 verset 20 il et ekri, Abè, vous avez ete rachete a an kran pri. Le Seigneur le la ter pa ekivou priyon nan. E ou pa ka kite nan yo a peri kon sa prale lan fe pote mesaj bon nouvel la ba yo. Preche l'evangél avek persuasyon, avek konviksyon. Mète tout kèr nan travay l'evangél la. E kite bon di rentre nan kèr pou l'inspiro pou pi bien fe travay evangélizasyon. Sol bagay nan fe atensyon, le nan utilize tout mwayen sa yo pou nou pa retire anyen nan esans l'evangél la. Ou konen, gen moun yo pa bre dlo nan nan pot veso. Gen moun ki bwèl lan ver. Gen moun ki bwèl li nan temos. Gen lot ki bwèl lan goble. Gen ankon lot ki bwèl lan vie mou so krish. Men sa nou syer serte se ke dloa li prop. Dou, le form d'evangélizasyon se tout kalite veso. Men l'evangél la nan potel bay. Moun nan nan veso li kapab pi bien prel. San paritre anyen nan tout puisans, kapasite glosagyen yen pou l'regenere e bay la vi eternel a chak moun ki tende e ki kwen nan senyor Jezu. Youn nan mwayen nou pata de neglijé pou nou fe evangélizasyon, nou insiste an pil sou li mèm. Se sa nou rele, l'evangélizasyon par la bonne konduit. La konduit du kretien e le prounye mwayen a sa dispozisyon pou fèr le travay de kris pou evangélizasyon le moun. Pouske la parol de dieu li di nou nan 1 Pierre 2, verset 12. Se pou nou genye nan mitan pa yye yo yon bon konduit. Afen ke, mèm si yo tavle kritike nou diskrimine nou kalonye yo, mèm, le kris vizite yo, yap remarke nou bon zèv, yap glorifiye dieu. L'apotroprol te mèm di a Timote, mèm pou le fidèl ou dwe genyon konduit ekzemplèr. Nou devon etre de model pou la kloar de dieu. Sinan pil domen gyon kris de model, mèl an domen evangélizasyon salu nan nou dwe de model. Pabliye nou, gyon ujans dan le domen de l'evangélizasyon. Pou ki sa? Pouske kris ka toune an epot lè. Non selle mèm pou ou mèm, mèm pou lot lak pou otan de l'evangél la. Dezyèmman, ou mèm ou kamoui an epot lè. Sa le di, pandan ou gen okasyon, prech la varol. Esis, l'on moun nan egalman, l'amou ka pa vini an epot lè. Ou konè? Le kris, le tou puissan, livle le plou gran nom souve. E sa fè nan kon li pasyen, livle o intégre le ministèr de se ki prech la parol. Avek onksyon, e selon le mwayen ke bon dieu mette a la disposition li. Ankor un fwa e toujou, nou souete o bon dravay, bon ministèr, ke votre devouman pou le seyèr kapab meni des am a la repotans. Mersi, a la poche. Mersi, a la poche.